Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine, enregistré à l'occasion de la cérémonie des talents 2014. Laurent Chancholle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des deux fondateurs de Cybertech et lauréat du prix Décideur de l'année. Félicitations. Merci. Donc ce prix récompense un dirigeant d'entreprise, en l'occurrence ici deux, puisque votre associé Xavier Sourbil a également été récompensé. Donc ça récompense la stratégie, le succès de l'entreprise, le management, le caractère innovant et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et ses canaux de distribution ? Alors Cybertech est une entreprise familiale, comme vous venez de dire, puisqu'elle a été créée en 1996 avec mon associé et nos deux frères respectifs. Donc à la base, nous étions distributeurs de produits informatiques avec un seul magasin. Depuis, le réseau est monté à 21 agences en nom propre. Nous avons aussi une activité revendeur et grossiste au niveau national et européen. Une activité d'intégration de PC à la carte pour des e-commerce et la grande distribution. Et une activité aussi d'export dans les pays du Maghreb. Vous avez débuté à Bordeaux sans connaître la ville et sans aucun soutien. Exactement. C'est un pari assez risqué. Assez risqué, oui, puisque venant de Toulouse, sorti de l'université, arrivé sur Bordeaux où on ne connaissait personne, on avait trouvé la ville un peu froide au début, mais on s'est vite acclimaté. Et aujourd'hui, Bordeaux est une île formidable et on s'y sent très bien. Et comment vous fournissez ? Il y a un gros travail de sourcing ? Tout à fait, on a fait un choix, comme toute entreprise qui débute, à travailler avec des grossistes européens. De suite, nous avons eu la stratégie de travailler avec des fabricants en direct pour des questions d'économie de coût. Puis après, par la suite, on s'est rendu compte que pour avoir un peu plus de rentabilité, il était nécessaire d'importer nous-mêmes nos produits. Donc nous avons notre marque propre, la marque Dufs, qui sert à tous les réseaux de distribution. Et là, en effet, il y a un gros travail de sourcing sur les unes chinoises parce que si vous y allez un peu avec la fleur au physique, vous risquez d'être vite déçus. Et quels sont vos projets, vos problématiques pour 2015 ? Alors aujourd'hui, nos problématiques, elles sont comme toute entreprise, il faut savoir assumer une croissance puisque nous sommes sur un train de plus de 10% que nous tenons encore cette année. Donc bien sûr, nous sommes sur un palier, donc il faut investir dans la logistique, dans le management, puisque nos projets de croissance aujourd'hui sont maintenir ce taux de croissance-là et faire grossir tous ces secteurs puisque notre force aujourd'hui, c'est de ne pas être dépendant d'un seul marché, puisque vous savez très bien que lorsque vous travaillez avec du monoclient, au bout d'un moment, on vous sert sur les marges. Donc aujourd'hui, on a cette capacité et liberté de dire non si la rentabilité n'est pas suffisante. Donc aujourd'hui, la croissance, elle est exponentielle puisque nous faisons 40 millions, mais des gros comme des Cdiscount ou des Amazon sur la partie informatique génèrent plus de 400 ou 500 millions de chiffres d'affaires. Ce sont aussi nos clients, mais en perspective, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et Cybertech, c'est combien d'employés ? Aujourd'hui, 75 collaborateurs. D'accord. Des recrutements à venir ? On essaie de moins en moins de recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la stratégie se fait aussi sur l'outil informatique, donc de pouvoir aussi enlever tout ce travail humain de tâches répétitives. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nos PC sont assemblés en France. Donc on a quand même aujourd'hui une connaissance technique puisqu'on est direct Microsoft. On a le savoir Linux, le savoir Android. Linux, c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller sur des marchés de l'éducation. Donc oui, des phases d'embauche qui vont être prévues, bien entendu. D'accord. Vous avez une échéance ? On dirait mon banquier qui parle. Non, aujourd'hui, 10% c'est très bien. Si on peut le faire plus, on le fera. D'accord. Merci Laurent Fonseul. Félicitations encore pour ce prix. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce Club Éco. Rendez-vous dans un prochain numéro. Passez une bonne journée. Merci. Merci.